En moins de 24 heures, le Sénégal enregistre son cinquième cas de décès lié au COVID-19, ce lundi 20 avril à 4h50 du matin. Pour ce cinquième cas, il s'agit d'un patient de 74 ans qui s'est état à l'hôpital de Fannes à Dakar, un cas sévère qui était en réanimation. Le quatrième cas, rappelons-le, a été enregistré hier dimanche. Il s'agit d'un patient âgé de 68 ans, habitant à Kermassar. Ainsi, 367 personnes ont été testées positives au coronavirus au Sénégal, dont 220 guéris, 5 décès, 1 évacué et 141 cas sous traitement. Paradoxalement, le Sénégal a enregistré 10 nouveaux cas. Il s'agit, selon les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, de 5 cas contacts suivis par les services du ministère et 5 cas issus de la transmission communautaire, dont 1 provenant de Guéjaouaï et 4 de Touba. 15 patients hospitalisés ont été déclarés guéris à ce jour. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. A ce jour, 377 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 235 guéris, 5 décédés, 1 évacué et 136 sous traitement ont déclaré les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le maire de la commune de Médina, Bombafal, a déploré le comportement des jeunes, qui ont encore une fois violé la loi sur le couvre-feu. L'homme d'affaires et député d'Amba Diopsy, alias Diopsy, fait un grand bruit au Sénégal. Le concerné décide de sortir de son mutisme et affirmer toutes les accusations à son encontre. Le député est allé jusqu'à qualifier ses détracteurs de coxeurs. Diopsy a bénéficié d'une partie des fonds pour convoyer l'aide alimentaire dans les régions, en soumissionnant, via son réseau de parcs, de véhicules. Mais le député a été vite épinglé pour avoir dérogé au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ceci prohibant, dans l'article 113, tout parlementaire d'exercer une fonction de chef d'entreprise. Et l'article 114 du règlement intérieur interdit l'exercice d'une fonction de chef d'entreprise au cours de mandat. Dans l'émission Saint-Jotai, diffusée hier sur la Saint-TV, le député a battu en brèche toutes les accusations portées à son encontre. Le parlementaire apporte des précisions et indique qu'il est véritablement dans ses droits. Allons croire, il n'y a eu aucune magouille et encore moins de favoritisme. Les États-Unis ont enregistré 755 533 infections au COVID-19 avec 40 461 décès. Selon les données compilées par l'université Johns Hopkins. Le bilan des morts à New York, l'État le plus touché par la pandémie du coronavirus a augmenté de 507 pour atteindre 13 869, ont annoncé dimanche des responsables. Les derniers chiffres viennent au milieu des signes que la propagation du coronavirus aux États-Unis a ralenti. A New York, le gouverneur André Cuomo a déclaré que l'État avait dépassé le point culminant de l'épidémie. Le nombre de nouvelles hospitalisations diminuant. L'Espagne a enregistré dimanche 410 décès supplémentaires provoqués par le nouveau coronavirus en 24 heures, ce qui représente la faible augmentation quotidienne des morts depuis près d'un mois, a annoncé le ministre de la Santé. Figurant parmi les pays les plus touchés par l'épidémie, l'Espagne déplore désormais 20 453 morts du fait de la maladie. Seuls les États-Unis et l'Italie comptent à ce stade davantage de décès liés au COVID-19. Vive le Sénégal!